Interaction Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'interaction. Comme vous le savez, Interaction, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et bien sûr le principe de la citoyenneté. C'est-à-dire que vous vous exprimez librement sans contrainte aucune, vous vous exprimez en ne laissant parler que la raison et rien de plus que la raison. Et enfin, puisque cette émission se veut pédagogique, nous sommes censés informer, enseigner et bien sûr éduquer la population qui nous suit et qui nous fait confiance. C'est ça même le rôle des médias, c'est ça même notre rôle en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Et bien, nous avons reçu pour vous Guillaume Angelo qui est déjà dans nos studios, oui, pour le compte de nos conférences habituelles en direct. Et aujourd'hui, nous allons parler de la révolte métaphysique. Oui, la révolte métaphysique, vous le savez, vous avez l'habitude de l'entendre, d'écouter parler de la révolte métaphysique. Et bien, c'est seulement cette façon, cette aptitude-là, à chaque Congolais, à chaque citoyen, de pouvoir mener un raisonnement libre, un raisonnement individuel. Sur base, bien sûr, des éléments qu'il a en sa possession, des éléments de raisonnement, des éléments réfléchis, des éléments susceptibles de pousser quelqu'un à prendre une décision raisonnable. Une décision raisonnable, n'ont pas fait d'émotion, n'ont pas fait par, comme le dit Freddy Moulumba, procuration. C'est-à-dire que vous ne pensez pas par vous-même, mais vous pensez en lieu et place de quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un vous influence à penser comme lui. Alors que vous avez tous les éléments susceptibles de vous permettre de juger par vous-même si ce que vous faites, si le raisonnement que vous menez est logique et nécessaire. Voilà. Et nous allons contextualiser, bien sûr, cette révolte métaphysique en République démocratique du Congo et par rapport à la situation qui se passe dans le monde. Encore une fois de plus, je vous rappelle, le numéro par lequel vous pouvez interagir en direct de cette émission avec nous, c'est le 00243. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous allons recevoir vos appels et vos SMS, mais pas maintenant, parce que là, nous allons d'abord laisser place à notre invité. Nous allons d'abord l'accueillir, le recevoir et ensuite le laisser s'exprimer par rapport à notre thématique du jour. Guillaume Angelo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Jérémy Guitori. Merci. Merci. Après un moment d'absence, vous vous êtes absenté, non pas seulement de Radio 50, mais vous étiez aussi en dehors de la RDC. On vous a vu dans différents écrans sur Africa 24 et j'espère que vous n'êtes pas seulement parti pour répondre à cette invitation d'Africa 24. C'était une invitation, effectivement, d'Africa 24, c'était ça l'objet du déplacement, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait d'autres activités liées notamment à ce que je fais en termes de recherche. J'ai profité de l'occasion pour essayer un peu de soutenir une quête sur les textes prochains, puisque l'actuel... Déjà un texte en projection ? Bien sûr, il y a la fameuse lettre intempestive à la jeunesse congolaise qui va arriver à la suite de la ravolle métaphysique. Ah, mais non, ça ce n'est plus le fils qui écrit à son père, mais c'est maintenant la réponse du père au fils. Non, ça c'est moi qui écris, qui m'adresse à la jeunesse congolaise. Waouh ! Oui. Mais pas en des termes philosophiques. Si vous entendez par philosophie la complexité, moi j'entends la sagesse. Et par conséquent, c'est plutôt, quelle est la sagesse à proposer à cette jeunesse congolaise en temps actuel ? Et j'ai eu une opportunité extraordinaire de rencontrer l'ami d'un ami. Qui est d'office votre ami ? Oui, c'est-à-dire que c'est Elie Kambokolo. J'ai partagé le plateau avec lui, de manière alternative, sur Paris, sur Africa 24. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Francis Calombo ? Oui, en face, il y avait la nouvelle opposition, la nouvelle configuration de l'opposition, représentée par M. Calombo, avec Maître Péry de l'UNC et une dame, Mme Mutoka, me semble-t-il, du MLC. Mais, bon, ce n'est pas le sujet, les sujets ici, c'est ma quête sur l'organisation, la préparation du texte d'avenir. Et j'ai dû m'entretenir très longuement, puisqu'on a fait route ensemble avec le professeur Elie Kambokolo. Et j'ai sollicité son appui, par rapport à ses recherches, sur la période d'accouchement de la RDC, c'est-à-dire du 1885 à 1905. Cette période douloureuse, il me revient par non seulement des documentaires qu'il a pu faire pour harter la télévision européenne qui est gérée par la France et l'Allemagne, il a fait un très très beau document, il a fait des recherches à ce niveau-là. Alors, souvenez-vous, cette démarche qui est la mienne, de pouvoir sacraliser le point de départ de notre identité nationale et lui donner corps, ainsi on peut prétendre faire une culture, aider là, parler à la civilisation congolaise. Et par conséquent, M. Elie Kambokolo, scientifique de très très haut rang, a travaillé énormément dans le domaine de cette quête de ce que nous sommes. Ah bon ? Oui, oui, pendant très longtemps, ce qui fait que j'aurais besoin de son appui, de ses recherches pour soutenir en fait cette correspondance que j'adresse, cette lettre ouverte à la jeunesse congolaise que j'appelle la lettre intempestive à la jeunesse congolaise. Il n'y a pas d'état d'âme. Ça va faire mal, vous me connaissez, j'ai travaillé au marteau, et là, j'ai travaillé avec deux marteaux. Mais vous avez cette facilité à non seulement vous ouvrir aux autres, mais aussi et surtout de collaborer avec des grands, des grands en tout cas, que ce soit en RDC, en Afrique et même partout ailleurs dans le monde en tout cas. Oui, j'ai eu une très très bonne opportunité sur, plusieurs opportunités, devrais-je dire, sur mon parcours, dans la quête du savoir, j'essaie d'être le plus modeste possible. Je n'ai pas de prétentions, je ne sais pas, j'apprends. Et alors, peut-être mon attitude et mon allure d'apprenti, c'est lui qui a la quête du savoir sans cesse. Un petit scarabée comme vous avez l'habitude de le dire. L'escarabée, donc le moins qui est rien que je suis, est toujours à l'affût de la bonne information et c'est lui qui est en train, surtout, je cherche les créateurs. J'ai difficile à négocier avec les juges, je suis plus amené à aller vers les créateurs. Ceux qui détiennent les savoirs et qui veulent mettre ça en musique pour donner aux autres, éclairer les autres, Héraclite, j'entends bien, ce sont les créateurs. Alors, j'ai voué une sorte de culte pour les créateurs. J'ai eu Jean-Pierre Nandrin qui a été mon accompagnateur, mon maître en philosophie, qui a été l'édoine de la faculté des philo-lettres de Saint-Louis où j'ai fait mon troisième cycle et qui m'a encadré, qui m'a accompagné au-delà de mes ateliers des philosophies à la fois en Belgique, à Paris, quartier latin, tous les restes. Aujourd'hui, je suis avec Kamana. On fait une sorte de petit groupe de la pensée, de la pensée congolaise, quelque part, un îlot de résistance à la passion contemporaine. Alors, au-delà de ça, j'ai, pendant mes études de droit à Caen, j'ai eu une chance extraordinaire d'y rencontrer Michel Onfray et créer une sorte de lien de temps en temps. Il est très, très occupé, mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a son actif 85 à 90 bouquins, déjà. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est un itchéien à pur sucre, c'est un philosophe au sens ancien du terme. Et à travers lui, j'ai appris, notamment, à lire Moudimbe. Voyez-vous, il y a des passerelles comme ça extraordinaires de la vie philosophique parce qu'on ferait mettre en exergue la vie philosophique, la vraie vie philosophique. Voilà qu'à travers lui, j'ai ces truchements-là pour accéder à Moudimbe. Et en tentant de comprendre Moudimbe, je rencontre Kamana. Voyez-vous ? Et parallèlement à cela, je sais que, bon, il y a N'Gal qui est là. Je suis en train de travailler sur, enfin, relire, lire de nouveau parce que j'avais quelques bribes d'informations sur l'errance d'N'Gal. Je suis en train de travailler là aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'errance d'N'Gal, et ça, ça va correspondre, il y a des éléments comme ça, des reflets de la révolte métaphysique, mais en même temps, cette recherche particulière de qui nous sommes exactement et à l'aune de ce que nous sommes, on doit évaluer ce que nous devons devenir. Dans l'errance, N'Gal soumet un Congolais, enfin, un Africain, à une modification mentale à faire. Il fait réadapter à la personne la vraie vie du noir, de l'Africain, du Congolais. Alors, il passe par des rites très particuliers d'apprentissage, du nettoyage de sa mentalité, de son mental, pour ne pas passer du Congolais corrompu, de l'Africain désorienté, dont le cerveau a été complètement formaté par les autres, pour réapprendre ce que nous sommes. Et là, sincèrement, vous verrez que quand vous lirez cette petite pensée que j'ai coulée dans ce texte de la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable, vous verrez avec quelle passion j'ai mené cette danse. Et c'était sous une musique très ancienne, moins cha-cha-cha, mais un peu plus, qu'on doit venir. Donc, c'est un peu tout ça. Voilà, je pense que si vous regardez, si vous avez, je devais commencer par là, mais ça en est-il, si vous lisez la quatrième découverture de ce texte qui va sortir de l'un à l'autre, puisque on attend juste que les techniciens de la production se mettent à l'œuvre, ils soient encore en vacances, ils vont en venir. Je crois que je serai le premier à m'en procurer. J'espère vivement. Alors, si vous pouvez nous lancer. Voilà, nous allons déjà mettre l'eau à la bouche des auditeurs. Ça, c'est la couverture, la quatrième, comme vous le dites, du prochain livre qui va bientôt paraître. Maître Guillaume Pépin Mangolo, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable. Eh bien, les éditions Université Alternative, c'est ça ? Oui. Voilà. Les réflexions que le penseur Pépin Guillaume Mangolo offre aux lecteurs dans ce livre sont les germes d'une prise de conscience globale sur ce qui a besoin d'être changé aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, la société congolaise dans son organisation et dans ses structures fondamentales de vie. Cette société doit se regarder dans le miroir de son fonctionnement quotidien pour être mise en face à ce qui, en elle, indigne, perturbe et révolte toute personne de bonne volonté qui regarde les Congolais et analyse leur logique sociale, leur manière de vivre, leur style d'être et les orientations de leurs rêves. Sous la forme d'un échange épistolaire entre un fils et son père, Guillaume Mangolo présente la société congolaise dans ses pathologies et dans ses espoirs avec la conviction que la lutte pour le changement est actuellement ce qu'il y a de plus urgent pour les générations mentantes. Je reprends ce paragraphe précis. Sous la forme d'un échange épistolaire entre un fils et son père, Guillaume Mangolo présente la société congolaise dans ses pathologies et dans ses espoirs avec la conviction que la lutte pour le changement est actuellement ce qu'il y a de plus urgent pour les générations mentantes. Sa réflexion est un hymne à la raison et à la quête de la dignité. Un hymne à la raison et de la quête à la dignité. Le temps et l'allure commandent de puiser dans notre archéologie culturelle les matériaux nécessaires à notre devenir. L'espoir y est fondamentalement libre et affranchi. L'esprit y est fondamentalement libre et affranchi. Donc là, ne pas réfléchir comme un prisonnier ou un esclave à qui on oblige de penser comme par procuration. L'esprit y est fondamentalement libre et affranchi. Résolument tourné vers l'avenir que nous avons le devoir de construire nous congolais et congolaises d'aujourd'hui. Et c'est signé Kamala. En tout cas, je vais reprendre cette lecture. Les réflexions que le penseur Guillaume Pépin Mangiolo offre aux lecteurs dans ce livre sont le germe d'une prise de conscience globale sur ce qui a besoin d'être changé aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la société congolaise dans son organisation et dans ses structures fondamentales de vie. Cette société doit se regarder dans le miroir de son fonctionnement quotidien pour être mis face à ce qui, elle qualifie, ce qui en elle indigne, perturbe et révolte toute personne de bonne volonté qui regarde les Congolais et analyse leur logique sociale, leur manière de vivre, leur style d'être et les orientations de leurs rêves. Sous la forme d'un échange épistolaire entre un fils et son père, Guillaume Pépin Mangiolo présente la société congolaise dans ses pathologies et dans ses espoirs, avec la conviction que la lutte pour le changement est actuellement ce qu'il y a de plus urgent pour les générations mentantes. Sa réflexion est un hymne à la raison et à la quête de la dignité. Le temps et l'allure commandent de puiser dans notre devenir. L'esprit y est fondamentalement libre et affranchi, résolument tourné vers l'avenir que nous avons le devoir de construire, nous, Congolais et Congolaises, d'aujourd'hui. C'est formidable. Merci. Merci, Akamana. Nous allons plonger dans les textes et dans les détails. Merci, merci infiniment. Mais je souhaiterais, avant de commencer, de rentrer dans les miens du texte. OK, OK. Quelques rappels, quelques clins d'œil sur certains grands auteurs. Ici, aujourd'hui, il y a toujours, vous savez, la ligne est nietzschéenne, il y a toujours Nietzsche, mais c'est Jack London et Nietzsche à la fois. OK. sur l'esprit. Jack Nietzsche écrit une correspondance à son ami, Malouida von Mesebunck, à Rome, fin juillet 1888. Je vais sauter plein de passages, mais quelque part, il dit, « J'ai donné à l'humanité les livres les plus profonds qu'elle possède, comparé à quoi la plupart des livres ne sont que de la littérature. » Nietzsche. Il dit, « On peut sombrer d'être immortel quand par hasard j'ai la malchance d'être contemporain d'un appauvrissement et d'une désertification pitoyable de l'esprit allemand. Il suffirait d'échanger allemand par congolais. Souvenez-vous, dans les années 70, 60 d'ailleurs, au sortir de l'indépendance, il y avait une sorte de course à la santé mentale, à la connaissance. Oui. Chaque jeune d'époque, donc nos parents, avait un livre de cheveux. Chercher à comprendre. Parce qu'on cachait les choses dans les livres. Et c'est comme ça que vous voyez que l'écriture et les parallèles des anciens sont ciselés. Oui, oui. Très différent. C'est très différent. Il n'y a pas d'approximation actuelle. Donc, ce qui fait que là, moi, j'ai la malchance de vivre comme dit. « J'ai la malchance d'être contemporain d'un appauvrissement et d'une désertification pitoyable de l'esprit congolais. Dans mon cher pays, on me traite comme quelqu'un qui relève de l'asile des fous. » Il est vrai. Ça ne se vend pas. Voilà pour la compréhension qu'on a pour moi. Énormale les similitudes, en fait. Ça s'arrête là. Les talents, il l'a plus que les miens. Mais je pense qu'il y a quand même des similitudes par rapport à ça. Il clôture sa lettre en disant à son ami « Il faut de la grandeur d'âme pour ne serait-ce que supporter mes écrits. J'ai la chance d'irriter contre moi tout ce qui est faible et vertueux. » « J'ai la chance d'irriter contre moi tout ce qui est faible et vertueux. » « Tout ce qui est faible et vertueux. » Et là, la vertu pour lui, ce n'est pas un honneur dans ce cadre-là. Ok. Non, c'est un vice. Oui. Là, c'est un vice. Et alors, quelque part, Jack London qui écrit, j'ai déjà parlé de ses textes plusieurs fois. Ici, c'était un passage assez particulier à sa fille Joanne qui doit avoir entre 9 et 12 ans. Et ces mots sublimes. « Maintenant, Joanne, souviens-toi que le monde est peuplé de personnes importantes et de personnes insignifiantes. La population mondiale est presque entièrement constituée de personnes insignifiantes. C'est un choix qu'il est difficile de te faire endosser à ton âge. Et le risque est qu'en faisant ces choix comme je te l'ai demandé dimanche soir, tu fasses l'erreur de choisir de devenir une personne insignifiante dans un lieu insignifiant, dans une partie insignifiante du monde. tu vas faire cette erreur parce que tu écoutes ta mère qui est une personne insignifiante dans un lieu insignifiant, dans une partie insignifiante du monde et qui, à cause de sa jalousie des femmes vis-à-vis d'une autre femme, va sacrifier ton avenir. Alors, si tu transposes, si vous transposez ça sur la politique, vous comprendrez effectivement, il y a une série de personnages qui amènent les gens dans une direction insignifiante sur le fond de la jalousie, des passions tristes et des ressentiments. Et par conséquent, il est assez difficile de pouvoir convaincre les uns et les autres que nous sommes dans une insignifiance totale qui ne présage pas d'un avenir meilleur parce que nous sommes gouvernés par la jalousie, les ressentiments et l'acrimonie. C'est ce que recommande ici Jack London en nous disant d'un côté exactement ce que je viens de dire en mettant en perspective que les ressentiments ne doivent pas vous conduire. Il est vrai que très souvent, lorsque les deux parents se séparent ou lorsqu'il y a une sorte d'adversité entre les deux parents chacun tient la couverture de son côté. Mais simplement lorsque un des parents ou une des parties à la situation utilise la mauvaise foi, la jalousie et surtout les ressentiments qui est néfaste, qui est un poison pour la santé humaine comme étant l'outil du commerce de la situation ça pose un problème. Alors la fin de cette épopée s'avère être les déclins ou la dégénérescence. Donc en disant sa fille il est vrai bon je suis séparé d'état-mère on peut le dire aussi il est vrai que je suis opposant aujourd'hui ou je suis de la majorité. Alors je recommande qu'on ne puisse pas écouter ce que j'ai dit parce que je suis de l'opposition ou de la majorité. je recommande que la raison l'emporte sur ce que je suis en train de dire. Si vous trouvez que dans ce que j'ai dit il y a la raison alors adoptez cette raison-là. Et là c'est cette idée particulière qui va tomber qui nous aide à pouvoir entrer dans la révolte métaphysique. La révolte métaphysique que je prône aujourd'hui étant le fait de procéder à une prise de décision à partir de la raison. Sa propre raison. Mais encore faut-il avoir les outils d'évaluation de la raison. C'est ça la révolte métaphysique. Donc toute personne décide de son sort en fonction d'elle-même. Pas en fonction de ce qu'on m'a dit ou en fonction des ressentiments d'autres personnes. C'est-à-dire quelqu'un porte des ressentiments sur la société sur la gestion et ainsi de suite et ces ressentiments deviennent l'outil qu'il doit devoir utiliser pour embarquer avec lui le maximum de monde. En ce moment-là, nous sommes embarqués dans un troupeau. Nous devenons les animaux dans un troupeau parce que notre conscience propre ne s'exerce plus. notre conscience propre ne peut s'exercer que sur le fondement de la raison. Notre raison propre. Là, vous allez un tout petit peu entrer dans la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Jacob Simbi qui parlait de Jean-Jacques Rousseau en disant que l'homme n'est bon et c'est la société qui le rend mauvais. Oui, c'est une formule qui est utile, qui peut être applicable effectivement. C'est-à-dire que l'homme est rempli. On remplit l'homme d'un certain nombre d'éléments pour qu'il fonctionne ou qu'il soit opérationnel. Alors, maintenant, l'idée ici, c'est quoi ? Ce qu'on remplit, on l'est rempli quand l'homme n'est pas encore raisonnable, c'est-à-dire que lui-même n'a pas d'initiative. Ok. Maintenant, on n'est pas assez outillé. Oui, oui. Il n'y a pas d'initiative personnelle parce qu'il n'est pas, il ne sait pas ce qu'il faut faire exactement, ce qu'on nous dit, on l'est rempli comme on remplit un robot. Ok. C'est pour ça qu'on a plusieurs âges parce qu'on atteint l'âge de la raison. C'est l'âge qui permet de pouvoir différencier les biens et les mals en fonction de la société mais en fonction surtout de sa propre raison. Parce que ce qui était mal hier la plupart du temps, du fait de la raison le plus fort, aujourd'hui, après que l'église catholique ait bloqué, empêché l'homosexualité, les lobbies homosexuels a grandi, a pris forme, s'est imposé et s'est devenu monnaie courante. Normal. Ça a été normalisé dans la société occidentale. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce qui pouvait être mal hier devient bien aujourd'hui en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc c'est assez délicat entre les biens et les mals, par-delà les biens et les mals, Nietzsche, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cantonner à penser que ceci, c'est là, tout ça. De la même façon qu'on estimait qu'il peut y avoir une contagion du fait de s'asseoir dans un bus avec un noir. On a vécu ça pendant la ségrégation aux Etats-Unis et ici, tout près de nous, en Afrique du Sud. Donc, c'était considéré comme étant une norme. Aujourd'hui, ce n'est plus une norme. C'est une déviation y compris dans la réflexion. Pour revenir au sujet, voyez-vous, c'est une insignifiance sur laquelle se base Jack London pour dire que vous serez toujours insignifiant dès lors que vous ne comprenez pas que ce qui est raisonnable c'est ce qui doit gouverner le monde et vous donnez sens et se donnez sens à votre vie. Si vous utilisez les matériaux du ressentiment, de la jalousie, de la mauvaise foi pour pouvoir organiser votre vie, vous allez dans le mur. Vous resterez insignifiant toute votre existence. De la même façon du fanatisme opposé. Il arrive, il y en a beaucoup. Il y a des fanatiques dans les deux camps aujourd'hui puisque pour être un peu plus précis, en politique, vous voyez très bien qu'il y a deux camps, il y a deux types de fanatisme. Il y a cette propagande permanente d'un fanatisme comment dirais-je, des consommations ou matérielles parce qu'on a besoin d'accéder à des petits moyens. On est dans un fanatisme d'applaudissement y compris de la bêtise sans cesse. D'ailleurs, il y a plus de bêtises qu'autre chose. Et puis, vous avez le fanatisme du ressentiment. Alors, ces deux mondes sont les deux mondes de l'insignifiance. Alors, finalement, dans les textes, la révolte métaphysique des jeunes Congolais, on va beaucoup plus loin. Quelques passages. Quelques passages. Ici, vous avez une nouvelle notion qui est apparue. Laquelle? Les chiens errants. Alors, Wabi nous explique les chiens errants. Il dit, les chiens errants ou les rangs au scanine apparaissent dans la construction du moi devenant des Wabi comme un empêchement insurmontable pour ouvrir la voie à quelques ajustements. Il part du principe que l'errance canine est d'une certaine façon la castration des sens et surtout de l'intelligence. Ce n'est finalement qu'un appétit qu'on spiritualise, qu'on embellit et qu'on divinise comme disait Nietzsche. Les chiens errants sont les précurseurs des passions contemporaines congolaises. Pour les basses satisfactions dans cette mesure, ils participent à l'empoisonnement de la santé nationale et ruinent tous nos espoirs d'atteindre la grande santé. Dans l'absolu, ils célèbrent donc les chiens errants, célèbrent la laideur, donc la dégénérescence des instincts, les paroles précipitées, la négation d'à propos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être poli. C'est ça l'à propos. C'est interdit chez les chiens errants d'être polis. Il n'y a qu'à voir nos plateaux de télévision et les conséquences directes sur la toile du buzz. Donc, si tu as de la propos, ça ne se vend pas la propos. La propos, c'est le Wenzabitoula. Les marchés, ce n'est pas sûr. Les invectives, l'insulte, c'est ça le beau marché. C'est le produit de consommation, des premières nécessités aujourd'hui en RDC. En les observant de plus près, on reste celle que ces spécimens animaux au visage humain, comme dit les barons d'Holbach dans son traité des trois imposteurs, donc cet imposteur, n'a étudié que pour parvenir à un poste qu'il donne du pain et des applaudissements. Ici, les mois de venant, c'est devenir jaloux, égoïste et conservateur ne peut pas s'épanouir dans les ajustements raisonnables. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, Wabi estime qu'il ne peut pas ajuster. Comment voulez-vous ajuster avec les gens dont vous n'avez pas les mêmes repères ? Un chien errant face à quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui estime que je vais renier ma raison pour permettre à ce qu'on arrive à un juste milieu l'un ou l'autre. Mais il découvre qu'en face, il n'y a pas la raison. En face, il y a de la bêtise en barquette. On fait comment ? Cela n'est pas forcément une question d'incompatibilité, mais d'accomplissement. Dès lors que Wabi estime n'être pas arrivé ou n'avoir pas atteint la plénitude de son devenir, aucun arrêt, y compris temporaire, n'est envisageable. Il parle du principe que les connaître toi-même, les deviens ce que tu es, tant que je ne l'ai pas atteint moi-même, il est impossible que je puisse ajuster parce que je dois d'abord moi-même me satisfaire de mon devenir. Dire qu'effectivement, je suis maintenant moi, je sais ce que je veux, qui je suis, je suis congolais parce que j'ai eu des ancêtres qui ont eu de mes tranchées et ça fait de moi congolais. Donc, la sacralité de cette origine me donne un sens. Et maintenant, mon devenir par rapport au matériau raisonnable veut que je ne fasse des choses qui participent au bien-être de la société. Or, chaque pas que je dois poser doit être évalué à cette aune-là, à la sacralité de ma congolité, donc les mains coupées, du génocide, et à l'observance de ce qui participe à la bonne santé de la nation. Est-ce que le fait que je puisse piquer dans la caisse de l'État pour mes propres besoins, pendant ce temps-là, on ne peut pas asphalter une chaussée, est-ce que c'est pour la santé de la nation ou c'est pour en fait son dépérissement ? Il s'avère que c'est pour son dépérissement et par conséquent, le déviens que tu es n'est pas opérationnel. Le déviens que tu es, c'est notamment ta part d'humanité, de participation à une société doit s'exercer à travers ce qui crée le bonheur. Raison, vertu, bonheur. Ces choses-là doivent toujours être en réglage parce qu'on en a parlé et on a parlé de nouveau. Le moins devenant est un sacerdoce, une procession austère qui oblige chaque prétendant à une somme des privations sociales y compris à la sensibilité des veaux. Les tons et l'allure doivent être alternativement porteurs de l'affirmation de l'indépendance et surtout de la distance avec les concessions. Il y a des endroits où on ne peut pas faire des concessions. C'est pour ça qu'il dit qu'il est impossible d'ajuster là. Alors là, il est tout le temps en train de faire des incursions inactuelles. Exactement. Il fait des incursions inactuelles sans cesse. C'est-à-dire que la société commande aujourd'hui qu'on puisse s'associer avec n'importe qui parce qu'il faut avancer des compromis et des compromissions. Il dit non. On doit s'arrêter là. C'est ce que Kamana rappelle en disant qu'on doit changer la mentalité, modifier une fois ou une autre. C'est une urgence. C'est une urgence. Voyez-vous, dans la quatrième couverture, M. Kamana l'a dit. Et ça me touche. Et d'ailleurs, il l'annonce aussi dans la préface où il décrit les textes. C'est assez jouissif. Parce qu'une société est mieux, une civilisation aux prétentions millénaristes se construisent dans la douleur dès lors qu'un individu, dernier homme, quelque part, isolé, décide de construire son moins dévenant, il lui est recommandé de s'abstenir des dispositions conciliantes qui l'orienteraient éventuellement vers la voie des ajustements. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves dans une disposition où la raison doit te permettre de pouvoir construire une société, tu n'es pas encore en période d'ajustement. Parce que, j'ai dit ici plusieurs fois la nécessité d'ajustement raisonnable, mais il y a des périodes, des temps d'ajustement. Il y a des temps de construction. La construction, la consolidation de l'être, de ce qu'on est, avant de commencer à concéder. Mais encore faut-il se trouver dans une configuration où les gens parlent de la même chose, ont presque les mêmes raisonnements, les mêmes points d'ancrage, notre nationalité, notre identité, notre origine, notre sacralité. Et par conséquent, on peut commencer maintenant à ajuster pour la structuration de la société. C'est qu'Aberma s'appelle une communauté juridique de ceux qui pensent, qui organisent et qui proposent des normes par la suite. Voyez-vous, c'est fait ça. C'est à ce moment-là seulement que les ajustements raisonnables deviennent opérationnels. Mais avant ça, non. Mais est-ce que cela se fait de manière automatique ou bien c'est de manière progressive que ça se fait ? Ça se fait de manière progressive mais il faut que les conditions soient réunies pour que les enfants de la République, par exemple, ici en RDC, aient cette conscience. Cette conscience passe par un grand ministère de la culture. Voilà. Tant qu'on n'a pas un grand ministère de la culture et de l'identité nationale, donc de la sacralité, il est impossible de construire ce monde que je propose. Parce que ce monde doit consacrer de manière étatique la sacralité de certaines choses. C'est ce qu'on ne peut pas faire mais il faut l'apprendre très tôt. Mais on ne l'apprend que parce que ça a été institutionnalisé. J'ai eu une question qui m'a été posée plusieurs fois mais souvent que j'oublie de vous la reposer mais aujourd'hui on m'avait rappelé ça. On dit Guillaume Anjolo parle souvent du ministère de la culture et de l'identité nationale. Mais que fait-il des arts et tout ce qui va avec ? Si les arts font partie du corps de la culture, l'art ici est entendu d'abord il y a les arts majeurs et puis les arts mineurs. Les arts majeurs ici étant d'abord la sagesse donc la philosophie. Ce qui construit une société c'est la philosophie. En fait la philosophie a englobé toutes les matières. Ce qu'on couche par écrit. Oui c'est ça aussi c'est-à-dire qu'il faut figer ça dans les livres faire en sorte que les gens aient des références. Que tel texte telle épopée telle situation telle ancienne religion telle mythe puisque bon il y a la situation mythique par exemple de Kim Pavita qui n'a jamais été mise en mouvement. Vraiment. On n'en parlait pas alors que nous on nous a nourris de la mythologie occidentale et la nôtre. Jean d'Arc c'est quasiment la mythologie. Quelqu'un a existé avec un petit fait d'arme on a grossi ça on a donné une ampleur extraordinaire. Si vous voyez les mythes autour de De Gaulle qui est la référence aujourd'hui c'est extraordinaire alors que bon c'est fantaisiste. C'est fantaisiste en vrai. Ce type là a fui la guerre il est parti s'est planqué à Londres et finalement il n'a été même pas considéré par Roosevelt par les autres par Staline et les autres ils ne voulaient même pas le considérer c'est-à-dire c'est pas quelqu'un on n'a pas négocié à une table avec ce type de personnages parce qu'il ne vaut rien de tout la France à l'époque ne valait rien. Donc comment voulez-vous que nous on se mette avec lui à table qu'on commence à et Altaï il n'était pas là. Non il y avait Churchill, Staline et Roosevelt. C'était la Russie l'URSS à l'époque et tout ça l'Angleterre et les Etats-Unis. C'est eux qui ont décidé de l'avenir du monde parce que lui mais quand vous entendez ce qu'on en dit en France on en fait le plus grand de tous à l'époque alors que non il n'a pas fait la guerre il s'est planqué les marchés à l'éclair qui auraient pu passer pour quelqu'un qui a fait des choses mais non puisqu'il lui a utilisé la voie politique de la super chérie et de l'escroquerie on en fait un mythe. Un mythe extraordinaire alors que bon ce n'est pas un mythe. C'est pour ça qu'un pays s'est construit cette base-là mais ça consolidait la France la nouvelle France à partir de 5 à 9 ça donnait un autre pays une autre configuration qui est d'application jusqu'à aujourd'hui. la 5ème république des Gaules est toujours celle qui est opérationnelle mais elle est créée sur un mythe extraordinaire c'est une super chérie c'est une escroquerie mais les escroqueries de cette nature-là sont nécessaires pour la santé d'une nation. Il faut les créer et c'est pour ça que nos historiens je ne sais pas très bien j'en ai parlé avec monsieur Elie Kamboukolo donc j'accuse enfin comprenez j'accuse dans le sens ou en disant j'attends de lui qu'il nous fournisse du matériel des réflexions du matériel qui s'impose en nous comme étant le modèle absolu parce que c'est l'histoire qui nous enseigne qui sommes nous et à ce moment-là on décide de voir dans quelle direction pour nous aller. Donc désormais on peut compter Elie Kamboukolo comme étant membre de cet îlot que vous avez créé avec Kamana. Elie Kamboukolo se trouve déjà être très ami avec Kamana et ils ont un partage généralement des textes des travaux scientifiques et c'est une référence pour tous ceux qui font la philo qui s'exercent à la philo autant autant les praticiens au sens académique du terme comme les Kamana et les autres autant nous qui venons en appui avec cette démarche d'autodidacte et de la passion pour cet art cet art majeur donc nous devons nous ressourcer chez les historiens et à l'air et demander qu'ils nous donnent à la fois des mythes et des vérités et avec ça on construit une sorte de cosmogonie particulière qui soit RDC donc cette identité nationale à laquelle je fais référence au coeur du ministère de la culture doit disposer de nous comme étant les guides l'orientation les phares d'Alexandrie donc maintenant les autres arts qui viennent après la philosophie vous avez de la musique vous avez la peinture vous avez des études l'art dramatique vous avez l'art dramatique dans la littérature en fait ça partit pas la littérature et tout ça donc maintenant c'est transcrit dans le théâtre dans d'autres choses et tout ça mais bon d'abord ça fait corps dans les cadres de l'art majeur l'art majeur qui est la pensée l'écriture et tout ça donc c'est à ce niveau là que ça se situe et puis les autres découlent parce qu'ils ne font que mettre en scène ce qui a été pensé voilà ce qui a été pensé ce qui a été pensé couché sur papier et mis en scène par la suite par les autres et tout ça donc aussi bien ceux qui font de la musique qui récupèrent ça et tout ça et qui qui créent des sons particuliers un rapport avec ce que nous sommes avec nos origines avec notre identité bon d'autres qui mettent ça en scène en termes des pièces de théâtre donc tout ça est lié l'origine la mère de toutes les sciences les points de départ d'une civilisation c'est d'abord la pensée la pensée dès qu'elle est couchée après elle donne lieu à toutes ces choses-là tout ça dans la philosophie y compris à l'époque on parlait encore des mathématiques dans la philosophie donc tout le monde était philosophe tout le monde participait à la philosophie la médecine participait à la philosophie et ainsi de suite et tout donc voilà alors partant seuls les esprits élevés nous dit les textes seuls les esprits élevés dont l'accomplissement est opérationnel peuvent consentir à l'ajuster aussi raisonnablement qu'il l'air est possible de le faire la sagesse guiderait que Wapi continue sa quête d'accomplissement pour être en harmonie avec lui-même d'une part et contribuer de manière précise à la construction d'une autre société ce conservatisme et cet égoïsme salutaire pour la communauté incline n'importe quel observateur un peu outillé à l'appréhender sous l'angle du bien-être de la cité la fin espérait d'abord l'amélioration substantielle des sois et la construction du jeune congolais et ce nouvel homme cette figure inaugurerait la nouvelle architecture sociale congolaise cette figure qui supplanterait l'obscurantisme dont les représentants attitrés et les chiens errants cet animal au visage humain est devenu la plaie de notre quotidien il se met en avant dans toutes les professions de sorte que son museau humide est aperçu partout où il y a quelque intérêt partout où les applaudissements et les rires d'acquessement sont au rendez-vous il fait peur aux bonnes âmes à tous ceux qui ont la retenue et l'essence du protocole il terrorise ceux dont la satire à tout va tétanise de sorte qu'il est devenu maître chanteur il répousse les limites de la bêtise et de l'obsolescence il croit en la pérennité de son office donc les chiens errants est devenu maître de nos activités il s'impose à nous il dit c'est comme ça il se croit éternel je vous dis que sur le plateau de télévision ceux qui ont l'opportunité d'y aller les gens sont terrorisés par les chiens errants ils vous mordent sur le plateau parce qu'ils vous déversent son vénin toutes sortes de bêtises et alors les gens applaudissent ah il s'est fait massacrer mais oui mais parce que c'est un chien errant c'est son métier et vous n'avez même pas vu dans les réseaux sociaux comment est-ce que déjà ça circule en disant que voilà Francis Calombo a martyrisé le professeur Eli Cambo Colo vous imaginez où ce qu'on arrive bon je ne dis pas que c'est un chien errant il appartient aux gens qui liront les textes de pouvoir considérer effectivement qui l'est qui ne l'est pas chacun au départ de sa propre raison moi je donne juste des pistes des réflexions par rapport à l'identification des mots de comportement qui n'est pas en adéquation avec un avenir meilleur pour un pays maintenant chacun à travers son évaluation son interprétation dira si tel tel a le visage du chien errant ou pas cet animal au visage humain est devenu l'appeler je l'ai dit tout à l'heure tout ça bon ça c'est fait en politique maintenant on est les endroits où il excelle voilà en politique il excelle par l'acidité de ses invectives les désirs de l'accaparement la volonté de puissance rustre les intrigues de toute nature les mépris de la parole donnée la quête de l'argent liquide en somme tout ce qui avilie l'âme et l'esprit des hautes altitudes ce qui confine l'être pensant au rang de l'être jouissant dont chaque instinct est guidé par des nécessités d'ordre canin d'ordre canin donc du chien l'échelle n'a pas de coloration ni d'obédience idéologique sa nature est conforme à l'idée qu'il a de l'existence c'est à dire de l'exposition et la promotion des vices exposition et promotion des vices il a compris que le peuple est friand de la satire et a peu de goût c'est ainsi que dès l'accès à un poste de responsabilité les canins errants deviennent intenables il embarque et promène le peuple dans les égouts la pestilence de toutes sortes des détriments fétides participe à son épanouissement à l'épanouissement de ses bas instincts l'applaudimètre en telle occurrence devient sa raison d'être il est en surveillance il est interrogé et tout naturellement il en devient esclave il veut qu'on l'applaudisse sans cesse voyez vous c'est ça les chiens errants et politiques cette vocation à vivre dans les égouts et les partages du règne canin errant le panorama social nous a offert une nouvelle race des chiens errants gonflés de spiritualité et de suffisance en réalité une escorquerie manifeste admise par la communauté parce que la dite super chérie est érigée en assommoir ces bonnes gens ces petits philistins ces faux nommés pasteurs là c'est une autre race des chiens errants pas tous mais parmi eux mais d'ailleurs c'est monnaie courante c'est ce qui bat le plein en RDC voilà donc c'est pour ça qu'on est là dans la force métaphysique ces bonnes gens ces petits philistins ces faux nommés pasteurs ils ont un bandoulière chacun en ce qui les concerne son petit dieu son petit jésus et son petit saint esprit ils ont transformé la satire l'invective et toutes les insanités canines en spiritualité l'ère canine connaît son apogée par l'apport et surtout les talents incontestables de ses psychologues canins ils psychanalysent à ciel ouvert devant des assemblées tétanisées hypnotisées et abéties cette ligue canine maintenant c'est la ligue canine joue sur deux tableaux vivant en dehors de l'espace raisonnable ils confèrent à leur multitude des petits dieux la puissance de résoudre les fiscitudes du quotidien et faute des miracles immédiats ils se tournent avec la même frénésie vers les diables pour les mêmes requêtes donc on découvre et là ça me fait rire parce que et ça me fait rire aussi que les pasteurs vont chez les ngangas on dit mais finalement qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas une amuse ou mais là voyez-vous bon cette ambiguïté est entretenue depuis 30 ans en lieu et place d'irradier la communauté par la raison la ligue canine spiritualise la jeunesse en lui injectant chaque jour une dose du vice en évitant la célébration de la mort et non de la vie que peut-on enseigner à la jeunesse lorsqu'on prêche la fortune à la place de la raison et de la vertu lorsque la superstition est le socle de l'enseignement comment n'y a-t-il personne parmi les gens éclairés dans la cité pour instruire la jeunesse livrée au vice et à l'obsolescence et à l'obsolescence se demande Wabi sera-t-il les premiers parmi les jeunes à faire la révolte cette escroquerie à moindre frais étend ses tentacules dans les autres compartiments de l'errance canine en sorte que les égouts étendent leur puanteur en politique dans la musique dans les sports et dans les médias vous êtes concerné le monde médiatique visible à souhait se confond avec le monde musical et dans cette confusion cette race canine hybride est la plus dangereuse elle tient un pouvoir incommensurable draine les foules à mal des repères impose sa forfaiture soumet les grandes intelligences au silence elle sonore des criers plus forts des ramener des égouts puisqu'après tout elle y vit tout ce qui peut nuire à un interlocuteur sain elle monnaie tout la promotion les silences l'applaudimètre elle contribue en grande partie à l'avènement du chien errant politique donc c'est 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 chien errant médiatique c'est canine hybride étant sans état d'âme c'est construit un odorat fin et particulièrement sensible à la fortune et surtout à l'argent liquide il rénifle à distance l'odeur du cache frais c'est excitant des émotions primitives il est accro de la façon la plus insigne qui soit saumiso humide les guide vers les parvenus à la quête de la reconnaissance ces gens au goût des ordonnés et aux ambitions proportionnelles à leur insuffisance il a décrété que tout ce qui bride la révolte doit être désacralisé c'est en regard de cette ferme position que Wabi a déclaré de faire la guerre à la spiritualité castratrice castratrice des instincts nobles donc de la révolte métaphysique entre autres ces actes sont des raids militaires manifestent contre cette escroquie tout se tient et trouve un sens on dirait plutôt l'essence parce que Wabi devient le premier homme celui qui a compris exige de lui-même des sacrifices indicibles aïe 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 le temps nous fait défaut je crois que nous allons revenir sur ça parce qu'il y a des auditeurs qui s'impatientent ils appellent déjà ouais ils ont raison parce qu'on vient de voler trois minutes qui leur appartient alors nous allons prendre les tout premiers auditeurs 50 la radio interaction bonjour papa Roca bonjour papa bonjour aussi à notre patriote merci beaucoup papa Roca bon j'ai dit tout à l'aboué est-ce que papa j'ai mis le cas à l'ananas je ne me suis pas dévoilé et ça c'est pas l'eau qui a été l'eau qui a été ma carte de l'innovateur qui a été en plus à l'ananas parce qu'il y a une bonne une bonne c'est la opposition c'est C'est un problème qui a été partagé par la procédure de l'État. l'Amba a pufassi baboumaties parce que l'Amba a pufassi contre la reclamation D'aimais, on a pufassi baboumaties, donc l'Amba a pufassi avec l'économie et l'économie et l'économie a pufassi contre la réclamation et l'économie a pufassi contre la réforme c'est ma campagne même direction quelquefois il y a un groupe qui a été concentré avec un handicap 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 pour contrequer les deux des toxiques c'est quoi les banques les banques les banques ce sont les banques qui se prépare les banques et par les procurations car si ça a été bon il y en a trouvé sous-titrenant les banques Je suis papa Willy. Papa, le prof a parlé du chien iran, si j'ai bien compris, il parle plus à mes coups, est-ce que vous vous rendez pas compte qu'au Congo, ce sont ces gens qui ont toujours raison à ceux qui résonnent parfois selon la réalité des choses. Prenons un exemple, un Congolais, quand il est panatique, et quand il est celui qui parle terre à terre, le convainc facilement, il est celui qui le fait raisonner. Il est dit, vous avez compris, ça veut dire que la plupart du peuple Congolais, même ceux qui ont étudié, même les élites, sont facilement convaincus. C'est la faute des élites, ou c'est la faute de ceux qui apprennent, ou c'est la faute du peuple, ou c'est la faute à qui nous. Je suis une chose que vous avez dit, de Francis Salombo a dominé le prof ély qui a Mokolo. Vous sentez que celui-là, celui-là, c'est une terre comme on l'est, et un prof qui est élite, et que la plupart des gens ne le comprendront jamais, puisqu'ils sont fanatiques. Et que le Congolais adore ce qui est terre à terre, que celui qui lui explique la vérité ou le vrai sens des choses. C'est la question qu'il voulait poser au monde. Merci beaucoup, Papa Willy, depuis Manga Fula. 00-243, pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85-48-18-346, sur le numéro du standard et l'opérationnel, nous attendons vos différentes réactions par appel ou SMS. Alors, on va laisser Maître Guillaume Angelo réagir par rapport aux différentes préoccupations de nos auditeurs. Bon, par rapport à M. Roca, dès le départ, il est parti sur l'idée de ce qu'on a eu comme situation avec nos chefs d'État successifs, et chefs de gouvernement en ce qui concerne le Momba. Et l'un, le premier a subi un coup d'État, l'autre a été assassiné, le second a été assassiné, le troisième a été assassiné. Alors, il se dit que, bon, ce qui organise la pensée chez nous, ce sera peut-être la pensée extérieure, qui n'est pas la pensée interne, et par conséquent, c'est néfaste même à la pensée au sens où on peut l'entendre. Parce qu'il faut avoir sa pensée propre, pour pouvoir estimer qu'effectivement, on a une décision par rapport à son devenir, à son avenir, et on peut mettre en perspective ses besoins. Bon, il a raison, mais il fallait plus se recentrer sur, effectivement, notre pensée, qu'il faut identifier, enfin, qu'il faut organiser plutôt, qu'il faut organiser, mais partir de l'homme matériel en nous, et notamment cette sacralité de notre identité nationale. Bon, en ce qui concerne M. Houli, bon, la seule difficulté que j'ai avec lui, j'évite de citer des noms. Je ne peux pas pouvoir, comme ça, épingler quelqu'un qui n'est pas sur le plateau, commencer à parler de lui. Et d'habitude, je ne parle que de créateurs, je parle pas d'autres personnes. Les métiers que j'essaie d'exercer dans le domaine de la pensée m'obligent à parler des créateurs. Et pas des juges. Pas des juges. Pas des juges et pas les autres, en général. Et surtout, s'ils ne sont pas partis à la discussion, ce n'est pas nécessaire à ce que je puisse citer les gens. Je suis en faveur de pouvoir, à chaque fois, ne parler que des créateurs. Parce que c'est ce qui crée le monde, qui fait le monde, qui construit le monde, qui donne un sens à nos vies. Sans ces penseurs-là, comme Moudimbe, comme Kamana, comme N'Gal. Et d'ailleurs, par rapport à la pensée par procuration, tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire d'N'Gal avec l'errance et le fait qu'on ne puisse pas avoir un endroit pour s'accrocher. Parce que, tout simplement, on a perdu sa propre culture, c'est cette histoire de la chauve-souris, et qu'il faut ramener pour pouvoir soit lui enlever l'esprit d'oiseau pour qu'il ne garde que l'esprit du rat, ou bien soit lui enlever l'esprit du rat pour qu'il ne garde que l'esprit de l'oiseau. Donc, il faut absolument passer par un bain que j'appelle le bain soldatesque, que j'ai fixé ou figé dans mon premier texte, ma nation, où je parlais du bain soldatesque. Comment on redéviens congolais ? On passe par un bain soldatesque que j'ai présenté dans ce texte-là. Donc voilà. Et maintenant, pour revenir de nouveau à M. Willy, la faute à qui ? La faute à notre système d'éducation et d'organisation sociale. On a pensé que le fait d'avoir des minerais suffirait. Le fait de pouvoir faire partir l'électricité, d'approvisionner les katanga en électricité pour avoir le plus possible de minerais à vendre et avoir assez rapidement de l'argent, et pour pouvoir subvenir aux besoins des routes, des ceci, des cela, des écoles, mais des écoles moyennement, est suffisant. C'est bien-être superficiel suffisant ? Non. C'est bien-être là, il est nécessaire, mais il est accessoire. Il vient en second plan. Au premier plan, c'est d'abord la pensée, la construction de la pensée, de l'identité nationale. Parce que si vous n'avez pas l'identité nationale, si vous n'avez pas les sacrés dans votre pays, il n'y a aucun respect. C'est-à-dire que chacun fait les choses parce qu'il a peur de la loi éventuellement. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le sacré existe encore en RDC ? Mais il n'y a pas de sacré en RDC. Il n'y a pas de sacré. Tout ce que nous vivons comme étant, cette errance que nous vivons, c'est parce que nous n'avons pas de sacré. Qu'est-ce qui est respecté en RDC ? Rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Mais vous voyez, les sacrés, notamment en ce qui concerne les églises, lorsqu'on y va, on a des moments de silence, on a des moments où on prie, on a des moments de chant, tout est calibré, organisé. Mais à part l'église, qu'y a-t-il encore de sacré ? Il n'y a rien. L'école, elle-même, n'est pas sacrée. Quand vous entendez ce qui se passe dans les écoles, il n'y a aucune sacrée. Donc, on n'a pas de repères sacrés. Or, une société sans repères sacrés pose un problème. Les sacrés passaient de la Bible, de la mythologie, avec la Bible ou sans la Bible pour être figés dans les institutions, notamment dans les lois fondamentales à travers la planète. C'est une conscience comme ça qui vient de la nuit des temps par rapport à l'identification de ce qu'on est. C'est pour ça qu'on vous dit, quand des Gauves vous dit, « Écoute, français, c'est un peuple de races blanches et des religions judéo-chrétiennes. » Donc, il coupe court à toute discussion. C'est-à-dire que cette mythologie particulière de la composition et de la structuration des Francs vient dès là. Et par conséquent, vous soyez des Caraïbes, des Antilles françaises. Vous n'êtes pas français. Vous êtes quelqu'un qu'on a ajouté à l'assiette française pour... « Ganfler ! » Voilà, mais vous n'êtes pas français. La définition de la France, c'est ça, pour lui. Dans cette construction, qui est d'ordre mythologique, c'est ce qui est opérationnel. Les Français, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, contrairement aux États-Unis, qui a eu énormément de difficultés par rapport à ça, mais qui a quand même un peu varié, les Français ne conçoivent pas un chef de l'État noir. Ce n'est même pas pensable. Parce que ce n'est pas ça, la France. Et ils ont cette manie d'ajouter toujours des qualificatifs quand on dit « Français d'outre-mer ». Bien sûr. Donc, on n'est pas... C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas français au sens des des Gaules, on y ajoute un élément supplémentaire pour pouvoir pointer les doigts. Identifier, voilà. Alors que ceux qui sont au sens des des Gaules, on ne dit rien d'autre. On dit « Français, ça arrête là ». Macron, c'est un vrai Français. Hollande, c'est un vrai Français. Sarkozy, moyennement. Voyez-vous. Mais parce qu'il appartient à la couleur blanche, parce que la race humaine est unique, à la couleur blanche, à la religion judéo-chrétienne, donc il peut être assimilé à la France réelle. C'est ça qu'on a aussi un certain nombre de penseurs et d'analystes politiques qui sont en train de faire ce travail-là, qui montrent qu'effectivement... Bon, cette construction-là nous manque. Nous manque énormément. Ce n'est pas tant les diamants, l'or, les cobalts qui vont faire de nous une puissance. C'est d'abord la pensée et l'identification, l'identité. C'est capital. On n'a pas conscience que le fait de ne pas avoir du sacré pose un problème de la subcuration d'une entité politique. Sans sacré, on n'est rien. Voyez-vous. Donc, en réponse à ce qui avait été dit, voilà, c'est un peu ça la situation. Voilà, nous allons prendre deux autres auditeurs. 50, la radio Interaction, bonjour. Allô ? Bonjour. Oui. Bonjour, Jérémy. Ah, Papa Willy, vous revenez encore. Oui, je le dis encore. Dès que j'ai suivi avant un jour, j'ai compris comme si tout ce qu'elle faisait, le belge au combo, était orienté vers l'exploitation des minérés. Puisque là, on voit le chemin de fer, quand on voit la construction d'Inga, quand on voit comment on pouvait construire d'autres villes, mais là où se trouvaient les minérés, on ne construisait pas ça. En fait, pour eux, c'était plus les intérêts de l'art, de leur pays qui comptait, que la construction médico. Il y a eu un problème quand Moseille est arrivé. Là-bas, mon lien vient, dit à Moseille, nous allons construire des hôpitaux, ceci est là. Moseille pose une question. Comment voulez-vous construire des hôpitaux dans des cités où il n'y avait pas de route? Mieux vaut nous donner l'argent pour construire les routes et après construire les hôpitaux? Mais eux, ils avaient refusés. C'est une lutte là. C'était afin que la Banque mondiale puisse arrêter la coopération à faire un moment avec le Congo. Et vous ne trouvez pas que le Congolais aussi habite cette histoire dans leur tête croyant que la richesse du Congo ne peut venir que des minérés. C'est ma question celle-là. OK. Merci beaucoup, Papa Willy. Là, je crois que Maître Guillaume en Jolot avait parlé de cette histoire pendant le développement de votre exposé. Mais nous allons prendre notre auditeur avant de réagir. 50, la radio-interaction. Bonjour, Papa André. Bonjour, Jérémy. Oui, Papa André. Je salue également Maître Matole. Bonjour, M. André. Vraiment, je le félicite pour cette recherche. Vraiment, je dis tout simplement que la roue, il n'y a pas inventé une nouvelle roue. L'identité culturelle des Congolais ça existe déjà. Mais notre problème dans ce pays c'est le problème de gouvernance, le problème de l'identité, le problème de la classe politique qui peut changer la société. En plus qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, la jeunesse est congolais, mais la jeunesse a été détruite par la classe politique et par toutes les politiques. Et il y a aussi, vous savez, les colonisateurs ne peuvent pas accepter que ce pays se développe parce que c'est l'heure de boucher. Mais c'est à nos autorités, à nos rigueurs, de trouver les voies de voyer pour protéger les intérêts du Congo. Nous avons un problème moral parce que vous ne pouvez pas être le président de la personne, le président du État. Moi, j'ai lu dans son livre La liberté et l'État, je ne sais pas si Maître Magdalois a déjà dit ça, il dit que l'art de gouverner, c'est l'art d'être honnête. Et l'honnêteté, c'est l'honorabilité. Voilà des valeurs c'est le père qui nous manque et nous, comme on l'aime. Ça, nous, on n'a pas ce pays. On peut bien parler, mais c'est toujours les achats-là qui ont fait des études en Europe. Quand ils reviennent ici, le problème, c'est s'enrichir. Et vous commencez à critiquer l'Occident, tout ça. Mais écoutez, vous l'avez étudié là-bas. Vous l'avez bénéficié de tous les avantages. Mais quand les gens vont être ici, sur le village, moi, je pense que il y a le président Laurent et le directeur capital. Mais il a réussi à changer beaucoup de choses dans un peu de temps. Il a changé beaucoup de choses dans ce pays que nous voyons. Mais ici, Maître Magdalois, je dirais qu'il est de la majorité. Je ne suis pas de toujours majorité. Mais la majorité, ce n'est pas une chère qui a au pouvoir. Donc, la théorie sans pratique, est vide. Quand on fait beaucoup de théories, on fait beaucoup de théories, mais il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas d'impact. Donc, c'est bien beau. Voilà, il est parti. Papa André, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85, 48, 18, 346. 50, la radio d'interaction. Bonjour, monsieur Dauphi, depuis Kinshasa. Bonjour, monsieur Dauphi. Bonjour, monsieur Dauphi. Bonjour. Moi, il y a une espèce qui peut être en train de le faire, c'est bien bon. Donc là, c'est l'autre dans une s'entendre. Je n'ai rien dit, il y a une espèce qui peut être en train de le faire là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle est même, c'est-à-dire qu'il faut attendre la personne qui vient de le faire avant moi. Nous sommes dans un aspect de réflexion. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses. Je ne sais pas. Est-ce que c'est là que je dis dans une... Je ne comprends pas. C'est ce qu'on avait pris en 1993. La pensez est-ce que c'est un grand chacique sur les autres? Le grand chacique ne faut pas c'est qu'il prendra, mais il n'y a pas sûr qu'il a temps de parler, j'en ai mis l'unique dans un grand chacier, il est-il qu'il帶 à l'unique de la personne, il est-il qu'il dit « une cette nouvelle chacique » il s'en 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 m' s'en s'en. Mais au moins, il y a des émotions. Il y a des émotions. Moi, je ne comprends pas. Il y a des forces, des émotions, des émotions, des fois, dans le monde, ils ont comme une petite fille dans l'océan. Ils ont vraiment faim. Il y a des gens qui réfléchissent et qui comprennent. Ils ont même des papas. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont comprendre. Donc, dans ce cas, il y a des gens qui ont des émotions. Alors, moi, je suis fier que... Je ne peux pas que je suis fier. Je suis fier que je suis fier. Mais je ne suis fier que je suis fier. Mais moi, je demanderai à ceux qui s'enlèvent, par rapport à mon avis, que tu n'es pas ici dans une casquette de la majorité. C'est la commerçante, un chercheur. Donc, j'ai réussi. Je ne peux pas dire ça, d'accord ? Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça par rapport à un chercheur, non par rapport à un communicateur de la majorité. Je vous aime bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Duffy. Il se plaint, en fait. Il constate que nous continuons à baigner dans ses passions contemporaines et... Contemporaines, pardon, et voilà. 50, la radio et l'interaction. Bonjour, monsieur Moïse de Puyron.gaba. Bonjour, mon frère Jérémy. Bonjour. Je suis à notre... Je suis papa Guillaume. Bonjour, monsieur Moïse. Ouh, il est parti, malheureusement. J'espère qu'il va nous rappeler tantôt. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. Je voulais prendre d'abord tous les appels, comme ça, à 10h30, nous allons marquer une pause pour le flash info et puis revenir pour atterrir avec vous. Mais bon, en attendant que les auditeurs interviennent, nous allons prendre votre réaction par rapport aux auditeurs qui viennent de nous appeler. Oui. Monsieur Willer a parlé des Belges et de leurs activités en RDC. Je pense qu'à un moment donné, on doit parler de nous, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous devions être et qu'on n'a pas pu faire. Essayons d'orienter les choses par rapport à notre propre miroir. C'est-à-dire, cette volonté, c'est le monde où la RDC comme représentation et comme volonté. En paraphrasant Schopenhauer. C'est nécessaire. Et j'ai sauté M. André pour revenir sur M. Dauphi et j'y reviendrai après pas sur M. André. M. Dauphi, vous avez raison. Malheureusement, il faut faire avec cette passion contemporaine qui consiste à pouvoir vilipender sans cesse. C'est-à-dire que le fait d'appartenir à un courant ou à une famille politique dénature totalement tout ce qui peut être dit déraisonnable. C'est ce qui est arrivé aussi au professeur Elie Kambokolo. Oui, on a une confusion totale entre... Donc, mon 1 plus 1 égale à 2 n'est plus valable au motif que j'appartiens à une famille politique. Voilà. On est dans la confusion totale. C'est exactement ça. Voilà. Donc, dorénavant, je dois considérer que tout ce que j'ai fait déraisonnable n'est plus raisonnable parce que la couleur politique à laquelle j'appartiens ne prévoit pas que tout ce qui sort de moi soit considéré en tant que tel. Voilà. Alors, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Alors, M. André nous dit que l'identité nationale existe déjà. Je ne sais pas où il a vu ça exactement. Moi, je la cherche encore. Je ne l'ai pas encore retrouvée. Il nous informera en nous disant c'est quoi être Congolais au sens réélu terme et ceux qui en ont conscience. C'est ça, l'identité nationale. C'est savoir qui sommes-nous. Si je lui pose la question, je sais que sa réponse sera celle qui est dans la Constitution. Les Congos, pays, machin, tout ça, 1960, les entités, les ethnies appartenant à tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est un formalisme étatique par rapport à la communauté internationale. On ne fait pas un pays sur base de ça. On fait un pays, on fait une nation d'abord. Une communauté vivante qui précède la nation. C'est ça, au fait, l'identité nationale. La communauté vivante qui précède la nation. Ce que je disais ici, je l'ai dit plusieurs fois pour ceux qui suivent. Volx Hill et Volx Zeist. L'âme et l'esprit d'un peuple. C'est ce que j'ai dit. Je répète de nouveau. Tant que vous n'avez pas atteint cette corporealité de l'âme et de l'esprit d'un peuple, vous ne pouvez pas prétendre avoir une identification. C'est impossible. Alors, cette identité doit tirer de ça. Alors, on dit aussi, oui, mais les gens qui vont en Europe apprendre tout ça. Ecoutez, apprendre, ce n'est pas une tare qu'on apprenne en Chine, en Europe, aux Etats-Unis ou en RDC. Quand on apprend bien, c'est la quête du savoir pour permettre à ce qu'on puisse atteindre la raison. Maintenant, comment est-ce qu'on l'emploie ? Si monsieur a écouté ce que j'ai dit par rapport aux chiens errants, je l'ai dit en politique, je l'ai dit dans la presse, je l'ai dit dans les églises. Donc, chacun... J'ai identifié les périmètres dans lesquels évoluent les chiens errants. Je n'ai pas dit que les chiens errants aient seulement ceci ou cela. Non, j'ai identifié où ils se trouvent. Les leaderships doivent être menés en fonction, puisque vous parlez leadership, ça devient un mont courant comme ça, les leaderships. C'est un peu bateau. Je pense que tant qu'on n'a pas les sacrés, on ne peut pas considérer que les leaderships peuvent produire ces effets. On a besoin d'avoir les sacrés. Les sacrés conduisent à l'identité nationale des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. C'est-à-dire que les points d'ancrage communs, qu'y a-t-il de commun aujourd'hui entre une église A et une église B, qui sont sur la même rue ? Presque rien du tout, parce que pourquoi ne pas faire la même église et en faire 2, 3, 4 sur la même rue ? Pourquoi ? On prie les mêmes dieux. On parle de Jésus partout. La même Bible et comme par hasard, vous faites 3, 4, 5 églises. Quelle est cette raison-là ? Alors, quels sont les points d'ancrage entre quelqu'un de l'opposition, de la majorité et de la société civile ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont les Congos en commun, mais quels Congos ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire entre eux que ça c'est sacré, on ne peut pas y toucher ? Dans toutes nos discussions, ça on ne pourra pas toucher. Pourquoi est-ce que les gens prennent les armes contre leur propre pays ? Pourquoi est-ce que les gens pillent leur propre pays ? Parce que les sacrés n'existaient pas. Par effet de décider, l'identité nationale n'existait pas. Il y a une coloration nationale, mais il n'y a pas l'identité nationale. Je suis désolé, je maintiendrai cette position-là scientifiquement. Je l'ai prouvé, je l'ai expliqué. Nous n'avons pas d'identité nationale définie en tant que telle. Nous devons la construire. J'en ai parlé avec tous les grands du domaine de la pensée, enfin pas tous les grands, certains grands, notamment Kamala. On est d'accord là-dessus. Tant qu'on n'a pas construit ces sacrés sur l'identité nationale, donc il est impossible de pouvoir parler du leadership et tout ça. Ça vient par la suite. Et bien, 002 143 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Nous allons remettre la parole à Maître Guillaume Angelo, qui était en train de réagir par rapport aux différents appels des auditeurs. Et bien sûr, par la même occasion, il va conclure. On ne va pas conclure parce qu'on a laissé beaucoup, beaucoup de choses en suspens. J'espère que la prochaine interaction avec Guillaume Angelo, nous allons revenir là-dessus pour parachever ce qui n'a pas été dit aujourd'hui. – Oui, merci, merci Jérémy. – Merci encore à Dauphi qui nous rappelle cette nécessité de se focaliser sur une discussion et non d'amener dans la discussion les ressentis. – Les émotions. En parlant des patients contemporaines, je crois que ça assourdit la personne, votre interlocuteur. Il ne sait plus entendre raison, il ne sait plus entendre ce que vous dites, mais il devient extrémiste, radical, il tient des prétextes à l'opinia traitée. C'est difficile. – Oui, c'est difficile parce qu'en fait, c'est ça le mal avec le salafisme. Ce sont les salafistes en fait. Ils s'imposent en tant que tel, ils assument d'être salafistes. Ils assument de pouvoir faire la promotion de l'insignifiance et du ressentiment. – OK. – Cette passion triste d'Espinoza, il l'affirme. Et je pense que tant qu'on n'a pas les sacrés, il est impossible qu'ils sortent de là. Parce que dès que vous avez un point de rencontre, un entre-deux, comme on l'appelle en philosophie, il est nécessaire. En ce moment-là, vous vous dites, voilà, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jérémy, mais simplement puisqu'on a un partage, lui et moi, les mains coupées, ces ancêtres et les miens ont été soumis à l'esclavage, ont vécu des massacres terribles et tout ça, des peines, des souffrances terribles. Ça, on en partage. Bon, c'est sacré l'avant de conduire de pouvoir ajuster. N'est-ce pas ? Là, on peut faire souvenir des ajustements raisonnables. Mais lorsqu'on a acquis une certaine autorité dans le ressentiment, dans la jalousie, dans le mépris, surtout dans le mépris, dans l'invective, et qu'on ne se rend pas compte que cette démarche est une démarche de chair, dont on a encore incompris. D'ailleurs, la lettre qui suit, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir aller jusqu'au bout, que le père de Wabiya se rend compte que lui-même, sur le fondement de son autorité paternelle, a été trop loin en imposant à son fils de faire ce qu'il lui prétendait pouvoir faire. Pas ce qu'il a raison recommandée, mais ce qu'il lui décidait en tant que père d'autorité. Ce sont des choses qui doivent sortir et qui ont poussé Wabiya, tout en respectant son père, à se revolter contre ces positions-là. Et le père se rend compte et puis, finalement, il lui écrit une correspondance en lui disant Wabiya, mon fils, c'est la première fois qu'il lui parle comme ça dans ses textes. Wabiya, mon fils, je pense avoir eu un jugement hâtif, précoce, insensé et même d'autorité. Comme toutes les autorités, on s'incline à penser que la hauteur où nous place cette position, par l'effet du hasard, on est père par hasard de quelqu'un. Ce n'est pas qu'on me voit souscrit, je deviens père de telle personne. Non, ce n'est pas un hasard. Que tel soit père et tel autre fils confèrent aux premiers cités plus des raisons et des vertus. Non, ce n'est pas vrai du tout. Pire encore, est cette idée incongrue certes nécessaire à la circonscription de l'anarchie qui fixe que le chef a toujours raison. Les gens qui me suivent doivent savoir que j'ai dit que le chef n'a pas raison toujours. Et par conséquent, l'idée de chef dont ils parlent par rapport peut-être à l'obéiance à laquelle j'appartiens, que j'ai critique sans cesse, devraient entendre ce que je dis là. Mais comme ils ont les oreilles fermées et que mon faciès est d'office, est rejetée sans pour entendre ou autant entendre ce que j'ai à dire, c'est malheureux. Alors il dit, j'ai passé toute ma jeunesse à réprouver tous ces excès et abus d'autorité. C'est ainsi que les titoyements m'exaspèrent et me braquent lorsque le tutoyeur est quelqu'un de fondamentalement insignifiant, mais qui a juste l'avantage d'être quelqu'un. Et on sait comment les gens chez nous atteignent ces positions d'influence, très souvent à la faveur des compromis voire des compromissions. Donc déjà, quelqu'un qui me suit dira, mais oui, mais là il s'attaque à ceux qui ont le pouvoir. Mais non, j'essaie de pouvoir parler de travers la société. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Vous avez des partis politiques, vous avez un seul chef depuis 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas normal. En vertu de quoi ? Quelle est cette autorité de droit divin, alors que vous parlez de démocratie, ou c'est toujours le même qui doit être là ? Qu'il soit absent, malade ou quoi que ce soit, c'est lui et personne d'autre. Et ces choses-là, on doit les applaudir. Même quand il est invalide ou quand il devient invalide. Oui, même quand il devient invalide, il est toujours le chef. On les traîne au sol et tout ça pour garder tout juste l'autorité supposée de droit divin. Ces obscurs individus revêtus d'autorité, même exposés à la lumière la plus intense, à l'incandescence la plus aveuglante, manquent toujours d'éclats, restent ternes et insipides. Ces sentiments émasculés, ils s'en prennent aux esprits, aux êtres supérieurs, aux esprits libres qui tentent de répandre et d'inonder la collectivité de leur savoir-faire. C'est-à-dire que les ennemis aujourd'hui de la République ou de cette errance canine sont ceux qui réfléchissent. C'est-à-dire, je suis l'ennemi de cette errance canine. Je suis catalogué, pointé du doigt comme l'ennemi de notre belle pensée canine. Laissez-nous les chiens continuer dans notre errance, ça nous convient ainsi. Laissez-nous descendre dans les égouts, sentir la pestillance, c'est notre vie. Ne nous amenez pas vos histoires et des réflexions, ça n'a aucun intérêt. Voyez-vous, c'est ça. Alors, les pères lui disent, dans ton histoire... Faites-moi signe quand ça sera, il faudra s'arrêter parce que là, je suis emporté par la passion. Même si la science ne recommande pas la passion. Dans ton histoire, face à cet olibrius et les colibés du troupeau, soutenant comme un seul homme ton adversaire autosuffisant de sa petitesse, je te recommande de ne pas lui tenir rigueur. C'est pour deux raisons essentielles. D'une part, la méconnaissance de l'identité nationale. Ah oui, mais c'est déjà dans le texte. Surtout de son premier axiome et en second lieu, la distance qu'il sépare de la conscience nationale. Il y a deux éléments que les pères Ouabia font entrer dans la discussion. L'identité nationale et la conscience nationale. Le leadership dont on parle ici, quand on n'a pas ces deux éléments, il est impossible de pouvoir être leader. On est leader quand on a maîtrisé pleinement la conscience nationale et l'identité nationale. Voilà les deux axiomes qui permettent de pouvoir dire il est leader. Cette conscience nationale qui nous guide, qui commande que toutes les affaires internes, en rappel à l'Oumumba, soient traitées à l'interne. Nos différents doivent être traités sans cesse à l'interne. Et plus loin, sur les premiers points, lorsqu'on se réfère à l'archéologie congolaise, la faillite de son applicabilité réside dans l'absence d'une langue bantu de synthèse, codifiée, véhicule de transmission de la pensée congolaise, donc pilier essentiel d'une civilisation. Donc, partant de là. Il continue. Méconnaître c'est fait. Pardon. Méconnaître c'est fait est un manquement. L'effet que cet individu se prévale d'une sorte de bravoure dans la bêtise est le symptôme d'une maladie profonde, d'une gangrène qui a tout infecté et pris possession de la santé de la collectivité. Nombre des gens, notamment Tombouro, parce que c'est à la suite d'une lettre que son fils lui dit, il a été vilipendé dans une réunion parce qu'il a dit république au lieu de république. Ok. Voilà, cette prononciation, on en avait parlé il y a quelques temps, lui a valu les mépris total de Mouta, incapable, il ne prononce pas bien et tout ça, alors qu'il est bantu avant tout. Et il n'a pas eu l'opportunité de parler une autre langue que la sienne, celle d'emprunt par rapport aux études, il la parle bien au sens où il les précise pardon, dans sa diction, dans sa grammaire, mais l'accent, on ne peut pas lui en vouloir pour l'accent. Or, l'errance canine autorise qu'on puisse en prendre aux gens parce qu'ils ont mal prononcé les mots. Nombre des gens, notamment Tambourou du jour, ont la méconnaissance de la nuisance des mots lorsqu'ils sont mal usités. C'est ce qu'on vient de vivre avec les mots qui ont été mal usités, et ça a révolté Dauphine. L'écho de cette faillite continue à retentir dans les amphithéâtres et laboratoires des universités congolaises où les attentes scientifiques sont tues au profit des animations d'ordre politique. Je le dis dans le texte, toujours. Les attentes scientifiques sont tues au profit des animations d'ordre politique. Aucun travail sérieux des remises en cause n'ayant été fait par les savants congolais du secteur. Les éléments de langage ou la grille de lecture, tous étrangers, ne peuvent nous conduire que vers une appréhension précaire de nos propres matériaux, c'est-à-dire de notre propre archéologie. Alors, le temps nous fait défaut, malheureusement, comme je le disais. Je crois fermement que nous allons revenir là-dessus à la prochaine conférence. Alors, Maître Guillaume, on vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vois encore qu'il y a des appels, mais malheureusement, on ne sait plus les prendre parce que le temps nous a parti et largement dépassé. Merci à Papa Roca, merci à Papa Willy, merci à Papa André, merci à Monsieur Duffy, à Monsieur Moïse depuis Rompongaba. C'en est donc fini pour cette interaction. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la grande édition, et la dernière d'ailleurs édition du journal, de la journée. Et moi, je vous retrouve déjà vendredi pour le compte d'une nouvelle interaction. Pendant ce temps, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Interaction. 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 Sous-titrage ST' 501